Aujourd'hui, nous retrouvons Bertrand. Bertrand est un adepte de l'éthanol, ou plus communément appelé, le 85. Ah bah moi mon histoire, vous savez, elle est un peu particulière. Pour tout vous dire, j'étais sur le trône en train de poser ma plus belle pêche, quand soudain, une illumination m'est venue. Je pensais à ma 318i Paxport E46 qu'il y a là-bas. Je lui ai mis déjà entre 22 pouces mon copain, 4 dans le monde entier. Venez-en au fait s'il vous plaît. Bah du coup, j'étais à la station essence là-bas, où j'ai vu une shellbee, une shellbag, je sais pas trop ce que c'est, c'est un gros truc américain. Et du coup, lui, il mettait de l'E85. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer sur la bête ? Ça, vous voyez, c'est mon projet de vie ça. 300 chevaux, 300 bourrin là-dessus. Depuis que Bertrand a découvert les bienfaits de ce carburant magique, il ne jure que par l'éthanol. Il a créé une secte et une page Facebook qui ne comptent pas moins de 23 membres. Ah, bah moi maintenant, je ne jure que par l'éthanol. Je bois éthanol, je mange éthanol, je fais pipi à l'éthanol. Ouh, la betterave, elle t'aboute ? Non, parce que ça en fait, j'ai un petit pro. Depuis que Bertrand boit de l'éthanol tous les matins, il se sent métamorphosé. Si je pouvais me réincarner en betterave, je le ferais. Merci Pierre-Alexandre pour ce reportage tout à fait étonnant. Tout de suite, ne manquez pas un épisode inédit de Capito sur la reproduction des Pokémon. Merci et bonne soirée sur les chaînes du groupe Elmium. Putain, c'est vraiment de la merde. Salut ma petite papaye des Antilles. Comment tu vas ? Bah écoute, moi ça va, à part que je viens de faire le plein d'UST. Oh, comment j'ai mal au cul. Tu ne roules pas à l'éthanol, toi ? Comme tu l'auras deviné, mon pote, dans cette vidéo, on va parler du Sacré Saint Éthanol. Est-ce un carburant magique ? Va-t-il nous sauver du Covid et de la fin du monde ? Eh bah écoute, mon pote, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant que cette vidéo ne commence, mon ami, surtout c'est très important, mets-moi ton plus beau pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne. C'est grâce à ce petit geste que cette chaîne pourra réellement avancer. Allez mon pote, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éthanol ? C'est vrai ça, on en voit partout à la télé et tout le monde en parle. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'éthanol, c'est tout simplement de l'alcool. Allez bisous ! Bon allez, j'arrête avec cette blague. Le bioéthanol, ou plus communément appelé l'E85, est un biocarburant produit à partir de plantes contenant du sucre. La betterave en est majoritaire et la particularité de l'éthanol, c'est que tu la payes 2,5 fois moins cher que le sans-plomb 98. Oh, fabuleux ! Mais alors pourquoi ce carburant est-il poussé et détaxé par le gouvernement ? Tout simplement parce que l'éthanol est plus écologique que le diesel et le sans-plomb, dans le sens où l'éthanol est fabriqué à partir de la betterave. La betterave a besoin de CO2 pour pousser, mais la betterave absorbe plus de CO2 pour pousser qu'elle en rejette quand elle est cramée. Du coup, l'éthanol a un bilan CO2 nul. Ça, c'est si tu roules à le 100. Chez nous, c'est de l'E85, donc il y a 15% de sans-plomb. Donc tu pollues environ 65% de moins que du sans-plomb. C'est déjà pas mal. Alors l'éthanol n'a pas que des avantages, tu te doutes bien. Mais pour terminer ce chapitre, on peut dire que l'éthanol fait vivre l'agriculture, que tu peux bénéficier de certaines aides selon les régions, que tu peux bénéficier de la carte grise gratuite à condition de mettre un boîtier éthanol homologué, que tu peux améliorer les performances de ta voiture avec une reprogue, et que globalement, toutes les voitures essence, je dis bien essence, peuvent fonctionner à l'éthanol. Enfin, du moins les voitures à injection. Pour les carbus, je sais que c'est possible, j'en ai déjà vu, mais voilà. Pour ce qui est des inconvénients, maintenant mon ami, on peut dire que toutes les stations ne proposent pas de l'E85. En vrai, ils sont cons, mais bon, écoute, j'y peux rien. Que tu consommes plus. Bon, ça, à la limite, bah les couilles, vu le prix. Que l'éthanol réagit différemment selon la température extérieure. On verra ça après, ne t'inquiète pas. Que l'éthanol consomme de l'eau. Donc d'un côté, tu pollues moins, mais pour pousser, l'éthanol a besoin plus d'eau. Et que parfois, l'adaptation à l'éthanol peut être coûteuse. Tu devras par exemple changer ton filtre à essence, tes bougies, ta pompe à essence, tes injecteurs. Bon, après, tu les rentabilises assez vite, mais là, je te vois venir. Reprogrammer ? Changer des pièces ? Mais pourquoi faire ? Moi, je roule à l'éthanol sans aucune modification. Pousse rouge ! Alors oui, c'est vrai, tu peux rouler 100% à l'éthanol sans aucune modification. Mais là, mon ami, je tire la sonnette d'alarme. Si tu dois rouler à 100% à l'éthanol sans aucune modification, fais-le uniquement, et je dis bien uniquement, sur une voiture dont tu t'en bats complètement les couilles et qui est proche de la casse. Moi, je l'ai fait sur une vieille 306 qui avait un joint de culasse et des joints de queue de soupape HS. Je mettais un litre d'huile par semaine, le bordel, alors qu'est-ce que j'en avais à foutre de tourner pauvre ? Et justement, c'est pour ça que tu dois pas le faire, mon ami. Car ton rapport stoichiométrique ne sera plus idéal, donc tu tourneras trop pauvre et tu risquerais d'endommager gravement ta mécanique. Rapport stoichiométrique quoi ? Professeur, à toi. Pour comprendre le rapport stoichiométrique, rappelons-nous rapidement comment fonctionne un moteur thermique. L'air arrive dans le cylindre, le piston descend, remonte, compression, explosion, échappement, et ainsi de suite. Mais pour créer cette explosion, ou combustion pour les plus relous, il faut un mélange d'air et de carburant doser parfaitement. Pour 1 kg d'essence, on dit qu'il faut 14,7 kg d'air pour avoir un dosage parfait pour une combustion parfaite. Ce dosage s'appelle le rapport stoichiométrique. Oh non t'inquiètes hein, continue. Quand tu tombes trop riche, alors ce n'est pas très bon pour la planète car tu vas rejeter de l'essence imbrulée, tu vas plus consommer, tu risques d'endommager tes lambdas et ton kata, mais globalement le moteur ne risque rien. A l'inverse, un mélange trop pauvre va littéralement flinguer ton moteur. Déjà à un certain régime tu vas avoir des trous à l'accélération, c'est pas fou, mais le pire c'est que tu vas créer du cliquetis. Alors le cliquetis pour faire simple et rapide pour éviter que tu te barres, c'est quand l'essence va s'enflammer de manière aléatoire indépendamment de la bougie. En fait tu vas créer des bangs un peu partout dans le cylindre et ça ce n'est vraiment pas bon du tout pour ton moteur. Tu peux flinguer tes soupapes, tes chemises, tes pistons, enfin bref je crois que t'as compris, je pense que je te ferai un 5 minutes pour dédié au cliquetis parce que c'est un sujet assez important. Je vais aussi te faire un 5 minutes pour sur l'indice d'octane d'ailleurs, parce que c'est important. Et aussi sur le pop'n'bang aussi, parce que c'est un... Merci professeur, ta gueule. Voilà pourquoi il faut impérativement reprogrammer ta voiture si tu veux rouler à l'éthanol tout en restant fiable. Tu changes ton carburant, donc l'indice d'octane n'est pas le même, il est plus haut, donc ton rapport stopiométrique n'est plus bon. Il faut que t'injectes plus pour revenir à ce fameux 14-7 pour 1. Avec la reprogrammation tu peux également gagner quelques chevaux, on va pas se mentir. Mais attention, j'ai dit tu peux, ce n'est pas obligatoire. Mais tu vas surtout faciliter ton démarrage à froid. Enfin, tu n'auras plus du tout de problème de démarrage à froid, car le plus gros problème visible de l'éthanol, c'est que tu as vraiment beaucoup, mais beaucoup de mal à démarrer moteur froid. Avec une reprogrammation bien faite et un boîtier, tu n'auras plus de problème. Si avec tout ça, tu veux quand même mettre de l'éthanol sans reprogrammer ta voiture ou mettre un boîtier, laisse-moi te donner un petit conseil. Monte progressivement le pourcentage d'éthanol et essaie de ne pas dépasser 25-30%. Allez, 35, pourquoi pas, mais pas plus. Donc tu mets 30% de 85 et 70% de 100.98. Si tu as bien écouté ce que je t'ai dit mon ami, j'ai également parlé des boîtiers éthanol. Alors moi, je n'aime pas, mais je vais quand même te dire la différence qu'il y a entre une reprogrammation et un boîtier. Un boîtier éthanol, c'est de la merde. Ah, c'est tellement drôle. Allez, j'arrête vraiment cette blague. Un boîtier éthanol te permettra de rouler exactement pareil qu'avec de l'essence, donc tu n'auras toujours pas de problème de démarrage à froid. Mais la particularité du boîtier éthanol, c'est que tu vas venir fausser les valeurs d'injection en laissant ouvert plus longtemps l'injecteur. Pour toujours, encore une fois, tu as compris, obtenir ce fameux 14-7 pour 1. L'avantage du boîtier éthanol, c'est que tu gardes ta garantie constructeur si c'est un boîtier homologué, que c'est relativement facile à mettre en place, que tu peux bénéficier de la carte grise gratuite, encore une fois, si c'est un boîtier homologué, et que tu peux rouler à l'éthanol légalement. Parce que si tu ne savais pas, si sur ta carte grise c'est marqué essence et que tu mets de l'éthanol dans ton réservoir, en cas d'accident grave, l'assurance ne pourra pas te couvrir. Alors que là, tu roules légalement car ta voiture sera homologuée pour l'éthanol. Pour les inconvénients, tu te doutes bien, tu fausses les données du calculateur pour injecter plus, ce n'est pas ouf. Il y a également beaucoup de boîtiers chinois de merde sur le marché qui font pire que mieux. À poto, si tu veux flinguer ta voiture, achète un boîtier sur Wish, tu le mets, ta voiture ne marche plus. C'est de la merde. Les boîtiers sont universels, donc pas d'optimisation moteur. Le boîtier éthanol est plus cher à mettre en place qu'une reprogrammation. Et enfin, si tu as plus de 14 chevaux fiscaux, tu ne peux pas installer de boîtier éthanol homologué. Alors ne me demande pas pourquoi, généralement les voitures plus puissantes polluent plus, mais tu n'as pas le droit. Voilà un peu pour les avantages et inconvénients du boîtier. À l'inverse, la reprogrammation, évidemment, tu touches à la carto, boum boum, toujours dans mon cœur. Tu peux gagner de la puissance et du couple, j'ai bien dit tu peux, ce n'est pas obligatoire, attention, tu peux en gagner. Et surtout, tu peux régler ta voiture aux petits oignons pour que tu aies une cartographie. Tu pourras régler l'injection selon la température extérieure, selon la pression de l'air, selon l'altitude, selon la longueur de ton sgeg, enfin bref, tu as compris, tu pourras tout régler. L'avantage de la reprogrammation moteur, c'est que c'est également moins cher qu'un boîtier éthanol. Un boîtier d'anol, tu seras environ entre 1000 et 1500 euros, une reprogrammation entre 500 et 1000 euros. Pour les inconvénients, c'est illégal, je sais, ça fait chier, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, sur ta carte grise, c'est marqué Essence. Si tu mets de l'éthanol et que tu as une expertise sur ta voiture en cas d'accident responsable, l'assurance ne te couvre pas. Tu perds également ta garantie constructeur. Bon, ça, si tu as des vieux tacos comme moi, bah les couilles. Et surtout, il faut que tu trouves un mappeur compétent. Ah, des voleurs, il y en a, mon copain, je te le dis, des voleurs, il y en a. Si tu vois qu'avec une reprogrammation, tu as un voyant moteur qui s'allume, des pertes de puissance ou tu as du mal à démarrer le matin, c'est que ton mappeur pue du cul. Ah bah, change-le vite, change-le très vite. Du coup, si tu hésites encore entre les deux méthodes, mon ami, laisse-moi te donner un petit conseil. Si tu as une voiture neuve ou qui est encore sous garantie et que tu n'as pas envie de te prendre la tête, boîtier. Tu mets un boîtier, tu es tranquille, il t'arrive une merde, tu as encore ta garantie, peinard. Si maintenant, tu as une voiture qui fait plus de 14 chevaux fiscaux, de toute façon, tu es dans l'illégalité, donc, reprog. Pareil, si tu veux une carte ou sur mesure, évidemment, fais une reprog. Voilà mon pote, je t'ai dit déjà pas mal de choses sur l'éthanol, mais avant que je te parle de mes rentabilités, je vais te dire quelle pièce il est intéressant de changer pour que tu puisses profiter de l'éthanol avec une fiabilité hors norme. Tout d'abord, ton filtre à essence. Dès que tu as fait 2-3 pleins à l'éthanol, change ton filtre. En fait, l'éthanol est plus agressif que le sans-plomb et ça décape mieux. Et du coup, tu peux te retrouver avec un filtre à essence plein de merde qui vient du réservoir et c'est pas ouf. Donc, change ton filtre, ça coûte rien et au moins, tu seras tranquille. En parlant de décapant, je vois beaucoup de personnes se plaindre comme quoi l'éthanol arracherait leur caoutchouc. Effectivement, si l'éthanol stagne dans les durites, ça peut les manger. Mais si tu roules avec la voiture, qu'il y a de la pression et que le circuit, bah, circule, il n'y a aucune raison pour que l'éthanol bouffe tes caoutchoucs. De toute façon, poteau, dis-toi que si tu roules 2 ou 3 000 bandes par an, t'as pas besoin de la passer à l'éthanol. Si la voiture roule pas, tu consommes pas. Bah ouais, logique. C'est le truc le plus sensé que t'aies dit dans la vidéo. Donc oui, si tu ne roules pas à l'éthanol, ne la passe pas. Reste au 98. Si tu convertis à l'éthanol, il faut rouler. Je te conseille également de changer tes bougies pour mettre des bougies Eridium. Ça ne coûte pas très cher. Tu vas améliorer ta combustion, ta durée de vie. Enfin bref, fais-le, ça coûte rien. D'ailleurs, j'y pense. Dis-moi si ça t'intéresse si tu veux que je fasse un comparatif entre des bougies stock vs des bougies Eridium. Moi, je pense que ça pourrait être sympa. Si tu veux cette vidéo, abonne-toi. Quelle indignité. Et sur certaines voitures, il faudra également changer quelques pièces comme la pompe à essence et les injecteurs. Car évidemment, tu te doutes bien, tu dois injecter plus. Si tu es déjà au point de saturation des injecteurs, tu ne pourras pas injecter plus. Donc, il est vrai que sur certaines voitures, il est préférable de changer tes injecteurs et ta pompe à essence pour mieux débiter. Alors, je sais, ça fait chier, tu dois encore rajouter des frais. Mais dis-toi que tu les rentabilises assez vite. Et justement, transition parfaite pour parler de rentabilité. Est-ce que c'est rentable malgré la surconsommation ? Oui, clairement. Je te le dis, clairement. Prenons l'exemple de mon ancienne Xantia. Oui, je sais, j'avais une Xantia. Fous-toi de ma gueule, mais en attendant... Alors, moi, mon pote, il faut savoir que j'ai un petit problème. Je note tous les trajets que j'ai fait avec toutes mes voitures, ainsi que ses consommations. Exemple, voilà. Alors, avec l'Xantia, j'ai fait 22 255 km. Bon, je n'ai pas roulé tout de suite à l'éthanol avec, mais j'ai bien dû rouler un bon 16 000 bornes. Avec cette voiture, je consommais en moyenne 9 litres d'eau au sans-plomb 98. Si on se base sur les prix actuels du sans-plomb 98, qui est donc à 1,64€ le litre, pour faire ses 16 000 bornes, j'ai donc dépensé 2414€ au sans-plomb 98. Putain de merde ! J'aurais pu changer de caisse. Oui ! Si maintenant, on calcule ses 16 000 bornes avec l'éthanol, avec l'éthanol sur cette Xantia, je consommais environ 11 litres huit. Par chez moi, l'éthanol est environ à 64 centimes du litre. Je te laisse refaire le calcul. Pour 16 000 km à l'éthanol, je paierais donc 1225€, soit une économie de 1189€. C'est pas mal, hein ? Du coup, tu vois bien que même si je consomme deux fois plus, je suis encore rentable. Mais nom de Dieu ! Maintenant, mon ami, c'est à toi de faire les calculs selon le modèle de ta voiture, en rajoutant la reprogrammation ou le boîtier éthanol, et les potentiels rajouts de pièces. Donc les bougies, les bobines, et potentiellement, encore une fois, selon le modèle de ta voiture, la pompe à essence et les injecteurs, tout ça, tout ça. Et tu te rendras compte que tu les rentabiliseras assez vite, et que plus tu roules, plus t'es rentable. Oh, bah, je suis bien, ça ! Plus je roule, plus je gagne d'argent ! Si tu veux faire également des petites économies sans passer par l'éthanol, mon ami, rien ne t'empêche de mettre du 100 plomb 95E10 dans ton réservoir. Ça ne changera absolument rien. Ce n'est pas parce que tu rajoutes 5 pauvres petits pourcents par rapport au 100 plomb 98 que tu vas flinguer ton moteur. Parce que oui, si tu ne le savais pas, dans le 100 plomb 98, tu as quand même 5% d'éthanol. Eh ouais ! Bon, moi je n'aime pas, notamment à cause de l'indice d'octane assez bas du 95, et je préfère toujours faire mes mélanges moi-même. Mais si toi, tu as une voiture de ville, et que tu tapes rarement le rupteur, ou que tu dépasses rarement les 5000 tours, rien ne t'empêche de mettre du 95E10, et tu verras, tu feras quelques petites économies. Ah, putain, j'ai mal au dos ! Voilà mon pote, tu sais désormais tout ce qu'il y a à savoir sur l'éthanol. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider, et que j'ai pu casser ta peur de l'éthanol. Enfin bref, si cette vidéo te plaît mon ami, surtout c'est très important, mets-moi ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas également à partager cette vidéo, et à t'abonner à la chaîne. C'est grâce à ces petits gestes que la chaîne pourra réellement avancer. Si tu as des questions mon pote, surtout n'hésite pas à me les poser en commentaire, et si tu as également d'autres petits détails que j'ai oubliés, l'espace commentaire est à toi. Sur ce, je te laisse là, et moi je te dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada